Bonjour Régis, ravi de t'accueillir. Alors Régis, on va échanger sur un sujet qui t'est cher et pour lequel tu as une longue expérience, alors on va essayer d'en apprendre plus. Tu es d'abord aujourd'hui, et tu nous raconteras probablement ton expérience, président d'une association qui s'appelle Socrate. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette association, quels sont ses adhérents et surtout son mandat, sa mission ? D'accord, donc je suis d'abord président d'Obsai Boucle de Rouen, qui est l'association industrielle qui a été créée il y a trois ans maintenant suite à l'accident, à l'incendie de Rouen dont tout le monde parle. L'association pour but de faire un peu comme au Havre et à Port-Jérôme, de fédérer les industriels autour de sujets communs et un des sujets est la décarbonation. Il y a un sujet maîtrise des risques et sécurité bien sûr comme dans toutes les plateformes, mais il y a un sujet autour de la décarbonation et des sujets autour de l'eau. Alors on va faire un focus sur la décarbonation puisque c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement dans les routes des transitions. Donc cette association Socrate travaille sur la question de la décarbonation avec un écosystème assez large. Si on refait un tout peu d'histoire, l'État a lancé un appel à projet qui s'appelle ZBAC. ZBAC ça veut dire zone industrielle bas carbone. Ce projet consiste sur des périmètres de zones industrielles aux portuaires et de grandes zones industrielles à mener des études pour voir quelle pourrait être une trajectoire de décarbonation réaliste autour des zones industrielles aux portuaires. Donc l'État ne voulait pas voir 10 interlocuteurs. L'État voulait un interlocuteur. Donc Hobsai que je préside a eu l'idée de proposer à mes camarades de Port Jérôme et du Havre de se fédérer pour faire une réponse collective à cet appel à projet. Ce que nous avons fait et Aropa est venu se joindre à la chose de façon à ce qu'on puisse répondre ensemble de façon structurée. Pour ce faire, nous avons décidé, parce que l'ADEME l'exigeait, de créer une structure, donc une association des trois plateformes industrielles plus Aropa qui est en mesure, elle, de traiter le sujet qui a soumis un projet qui a été retenu. On parle là de 15 millions d'euros d'études et 7 millions et demi d'euros de financement de l'État. Et autour de ces études, il y a, en fonction de l'étude, un ou plusieurs industriels. Mais il n'y a pas que des industriels, il y a aussi des communautés de communes, il y a aussi des métropoles qui s'intéressent à ces sujets-là. Et nous avons donc été retenus. Nous avons lancé l'association il y a maintenant deux ans, à peu près deux ans, et nous sommes en cours de finalisation d'une convention avec l'État, donc à travers l'ADEME, qui va permettre de mener toutes ces études. C'est ça le projet Socrate. Alors première idée au sujet de la décarbonation, Régis, c'est travailler ensemble, c'est la concertation, c'est la coopération autour d'un même territoire. Et vous êtes capable, dans le cadre de cette alliance ou de cette association, de travailler entre domaines publics ou institutions publiques et en même temps entreprises privées ? Absolument. La majeure partie des acteurs sont privés. Ce sont des industriels. On travaille sur des problématiques, je l'ai dit, autour des émissions carbone, donc de la décarbonation, mais aussi autour de l'eau, qui va devenir quelque chose d'extrêmement important, aussi autour de l'énergie des échanges de chaleur. Donc il n'y a pas que le sujet décarbonation, c'est un sujet global, mais le cœur du système reste quand même la décarbonation. D'accord. C'est un sujet environnemental. Voilà. Environnemental et sociétal. Souvent, les métropoles, la métropole de Rouen, par exemple, s'intéresse aux sujets sociétaux. Donc on peut, j'en avais d'ailleurs parlé avec le Crédit Agricole, qui est aussi intéressé par ces sujets d'environnement, ces sujets sociétaux, qui vont induire des comportements qui permettront d'économiser des rejets. C'est évident. Donc, on a fait cela. Les enjeux sont majeurs. L'Axe Sen, c'est environ 12 millions de tonnes par an d'émissions de CO2, grossièrement entre Rouen et Le Havre. Il y a des projets qui avaient déjà été un peu engagés, dont un projet important qui s'appelle ECO2. ECO2, ça regroupe cinq grands industriels. Il y en a un à Rouen, Latte Nitrogène, qui s'appelait avant Borealis. Il y en a deux à Port-Jérôme, Exxon et Air Liquide. Et il y en a deux sur la zone du Havre, Total et Yara. Ces gens-là ont décidé ensemble de voir comment ils pouvaient travailler pour être capables, dans des conditions économiques acceptables, de capter entre 1,5 et 3 millions de tonnes de CO2, ce qui est quand même très puissant, puisque je viens de dire que c'était 12 millions de tonnes l'enjeu global. Rien que ce projet permettrait de diminuer de 20 à 30 % les émissions. De quoi s'agit-il ? Ce projet qui s'appelle ECO2, qui est piloté par Air Liquide d'ailleurs, qui fédère les autres industriels et qui mène le projet et qui a soumis ce projet à l'appel à projet zone industrielle bas carbone, qui a été retenu. Donc, on va capter le CO2. Chaque grand industriel fait son affaire de capter le CO2 sur ses unités. Ce sont des unités de production d'hydrogène. C'est très intéressant parce que l'hydrogène est émetteur, quand il est fabriqué avec du gaz naturel, il est émetteur de CO2 dans des proportions importantes. Et ce CO2, je ne dirai pas facilement captable, mais est captable parce qu'il est concentré dans des endroits bien précis des unités. Et ça, ça permet d'être extrêmement efficace. Donc, l'idée, c'est chaque industriel fait son captage, envoie son CO2 dans un pipeline qui fait Rouen-le-Havre. Ce pipeline arrive au Havre où on va construire une usine de liquéfaction de CO2 de façon à pouvoir le transporter de façon massive. Dans la canalisation, il est bien sûr gazeux, mais à l'arrivée, on aurait une usine qui alimenterait des navires qui vont aller ré-enfouir le CO2 en mer du Nord. Alors, en clair, le CO2 est renvoyé d'où viennent les énergies fossiles. Nos amis nord-européens sont un peu en avance sur nous. Le projet Nord Europe s'appelle Northern Light. Bon, c'est un consortium autour de la Norvège, capable justement de se structurer pour absorber ce CO2. L'avantage de ce procédé, de cette façon de faire, c'est que ça permettrait d'aller vite dans des conditions économiques acceptables. Mais il n'y a pas que ce projet-là. Il y a des projets autour des réseaux de distribution d'hydrogène ou de gaz renouvelable. Il y a des projets un peu partout sur le territoire. Il y a des sujets de mutualisation de réseaux de chaleur qui permettront d'être plus efficaces et finalement faire ce qu'on appelle de l'économie circulaire. Et pour tous ces sujets-là, on a en général des grands acteurs de l'énergie, de la chimie, du pétrole. Et l'idée derrière encore, c'est une fois qu'on aura mis en place une infrastructure digne de ce nom, on pourra aider les plus petits émetteurs, eux aussi, à se décarboner. Régis, je voudrais t'interroger. Alors, tu as une particularité, c'est que je pense que tu es un homme de consensus. Tu essayes de trouver la convergence des intérêts. C'est probablement pour ça que tu as la tête de l'association Socrate. Est-ce que tu crois, et là je parle à ton expérience, est-ce que tu crois qu'il est possible d'avoir des intérêts partagés avec des concurrents ? La question de la décarbonation, la question de la recherche des meilleures solutions de décarbonation, c'est quand même particulièrement stratégique. Est-ce que finalement, avec des concurrents d'un même secteur, on peut travailler ensemble sur ce sujet en particulier ? Ma réponse, c'est oui. Les industriels sont des gens responsables. Ils ne partageront pas forcément des secrets, c'est bien évident. Ils ne partageront pas certaines données, c'est évident aussi, puisque de toute façon, la loi leur interdit de le faire. Néanmoins, moi j'ai été secrétaire général de France Hydrogène pendant une dizaine d'années. Dans France Hydrogène, qui est l'association qui regroupe tous les acteurs de l'hydrogène par exemple, on a des concurrents qui se sont mis ensemble pour travailler ensemble sur des aspects réglementation, sur des aspects lobbying, qui n'est pas un gros mot, mais donner de l'information à l'État, donner de l'information au niveau européen, regarder ce qui se passe ailleurs. Et ces industriels, ils sont capables, par exemple, quand on dit qu'on va faire le réseau captage du CO2 de l'axe Seine, dedans, il y a quelque part Exxon et Total, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des concurrents. Pas au niveau macro, micro, mais au niveau global. Il n'empêche que ces gens-là vont travailler ensemble. Il y a des données qu'ils ne partageront pas forcément. Mais ils construiront ensemble des projets qui vont vers l'amélioration de l'efficacité. Ça, je le crois, oui. Et alors, de la même façon, Régis, on voit bien que la question de la décarbonation passe par un périmètre régional, un périmètre territorial. En d'autres termes, ce sont des écosystèmes territoriaux qui, ensemble, tu le disais, même si les concurrences au niveau global existent, mais au niveau territorial, on peut trouver des convergences. Quelles sont, selon toi, qui travaillent sur ce sujet depuis de nombreuses années, quelles sont, selon toi, les conditions de succès pour qu'un territoire puisse mener, ou puisse conduire ou suivre des trajectoires de développement, tout en suivant des trajectoires de décarbonation ? Comment ces territoires doivent s'organiser ? Quels sont les facteurs clés de succès ? Le premier facteur, c'est la confiance. Les territoires. Si on prend l'axe Seine-Normand, qui est un domaine que j'en connais d'autres, si on prend Dunkerque, c'est la même chose, si on prend Fous-sur-Mer, c'est un peu la même chose. Si on prend des territoires comme l'axe Seine, entre Rouen et Le Havre, je reste à l'axe Seine-Normand, qu'est-ce qu'on voit ? On a des grandes entreprises. Et puis, on a des grandes institutions. Je suis aussi président de France-Chimie-Normandie. Et pourquoi, finalement, on a réussi à faire Zibac, à faire Socrate ? C'est simplement parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, qu'on a une compréhension très fine des intérêts communs, et qu'on est capable de monter des projets et de se faire confiance. C'est la première chose. Après, il faut que chaque industriel individuel a compris, ce sont des gens intelligents, des industriels, que tout seul, il n'y arriverait pas. Un industriel tout seul, sans écosystème, sans soutien, sans collaboration, il ne peut pas s'en sortir. Donc, il est un peu obligé, l'industriel, quelque part, à collaborer avec les autres. Et ça, ça me rend confiant. Il y a une pression très... Il y a une pression déjà très forte, mais elle sera encore plus forte au niveau des émissions. Le coût du CO2, par exemple, ne cessera pas d'augmenter. Donc, ils ont tous bien compris qu'ils avaient vraiment intérêt à mettre en commun tout ce qui est métable en commun. Voilà. Donc, la question de la coopération, elle est clé. Tu disais, c'est la question de la confiance aussi qui est clé. Oui. La question de la connaissance aussi, parce que la confiance, elle naît du fait que l'on connaît l'autre. Ça veut dire que ce sont des acteurs qui sont installés depuis longtemps, qui doivent conduire ces opérations ? Je le crois, oui. Ce sont des acteurs qui sont puissants, qui sont capables de générer des installations massives, parce qu'ils ont des moyens. Et toutes ces installations qui constitueront un début de réseau permettront aux autres de s'agréger. C'est ce que je crois, oui. Je voudrais te poser une question personnelle que l'on pose à tous nos acteurs inspirants, tous les acteurs inspirants que l'on rencontre. Il y a un point commun entre eux, c'est qu'il y a une étincelle, il y a quelque chose en eux qui les pousse à travailler pour le bien commun. Oui. Alors, chacun a son histoire personnelle. Est-ce que toi, tu as une histoire personnelle qui te conduit à prendre des responsabilités au sein de ces associations sur des énergies nouvelles, sur une vision prospective, durable, une vision d'avenir ? Qu'est-ce qui est, au fond, cette étincelle pour toi ? Pour moi, c'est l'amour de mon territoire. C'est l'amour de ma région, c'est l'amour de mon territoire. Je suis né à Rouen, j'ai vécu 20 ans au Havre. Voilà. Donc, j'ai une histoire très normande. Et la deuxième chose, c'est ma conviction que la France doit renforcer, redéployer son industrie. Alors, ce n'est pas parce que c'est un effet de match, j'ai toujours pensé. On s'est tiré des balles dans le pied au cours des 20, 30 dernières années. On a laissé tomber des pans entiers, sans se rendre compte que notre indépendance, que notre valeur ajoutée, notre richesse venait de l'industrie. On a passé un temps fou à expliquer pourquoi les industriels étaient tous des bandits. J'exagère à dessein, mais pourquoi c'est des gens pas responsables alors que moi, qui ai vécu 45 ans dans l'industrie, mais je peux témoigner que les industriels sont des gens extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux dans tous les domaines. Vision à long terme ? Vision à long terme, soucis du voisinage, soucis… Contrairement à ce qu'on pense, ils ont le souci du développement durable. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe, tout le monde le sait, bon. Mais je vois, Air Liquide a un souci permanent du développement durable, mais total. On fait du total bashing un peu moins aujourd'hui, heureusement, mais partout. Mais total, ils font un nombre d'actions contributives au développement durable incroyable. Donc, je crois à l'industrie, je crois que c'est la richesse d'une région, d'un territoire. Je crois que c'est un lien, c'est un des derniers lieux de lien social. Il faut voir ce qu'il se passe dans les usines, pas forcément en usines chimiques ou pétrole. Il y a chez Legrand, chez des usines d'assemblage, mais il faut voir. On fabrique du lien social. On fabrique du lien. Et celui qui n'a pas compris ça. Il faut voir la fierté des gens qui travaillent dans l'industrie. Et en plus, ils sont bien payés. Ils sont payés correctement et bien mieux que dans les services. Tout ça, ça crée de la valeur. Donc, mon histoire à moi, pourquoi je me... Effectivement, je suis bénévole pour faire ce que je fais. Je ne fais pas ça pour de l'argent. Puisque, voilà, c'est comme ça. On a tous des hobbies. Et moi, mon prisme, il est industriel parce que je crois à l'industrie. Parce que je crois que c'est la voie pour se redéployer. Moi, j'ai des copains à L'Equid, ils sont partout dans le monde. On est dans 80 pays. Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite il y a quelques mois, mais je suis quand même très connecté avec L'Equid. C'est l'histoire d'une vie, donc forcément, je suis connecté. Mais il m'explique comment ça se passe ailleurs. Alors, ça ne me donne pas du tout envie d'aller vivre ailleurs. Mais dans la rapidité de déclinaison des projets, dans l'accueil de l'industrie dans ces pays, sur ces territoires. Si on revient à la France et qu'on regarde... Avant-hier, j'étais à l'inauguration d'une usine dans le Morbillon, au milieu de la Pampa. Très belle usine chimie qui inaugurait toute une unité de recyclage pour réutiliser l'eau, etc. Fantastique. Mais tout le monde était là. Le préfet, les élus, les collaborateurs, les industriels locaux, tout l'écosystème était là. Mais avec un sourire, une fierté, 6 millions d'euros, Eric. Ici, en Normandie, à Rouen, il y a trois semaines, Lubrizol a inauguré une nouvelle unité de conditionnement, de remplissage, etc. Pour améliorer, pour être encore plus vertueux. Enfin bon, il n'y avait pas un élu. On est allé au Havre pour le même industriel qui inaugurait la même unité. Parce qu'en fait, ils ont fédéré les deux pour aller stocker leurs produits ailleurs. Enfin, tout un truc vraiment de développement durable très sérieux. Au Havre, ils étaient tous là. En Morbihan, ils avaient un sourire jusqu'aux oreilles. Au Havre, franchement, c'était sympa. Et les élus de tous bords. À Rouen, c'est un peu plus de mal. Alors que Rouen a une histoire industrielle extrêmement forte. Donc dans les autres pays, on a un sacré problème qu'on ne pourra pas compenser si on ne joue pas collectif. C'est qu'on a un déficit de compétitivité lié à l'énergie dont personne ne parle. On en a parlé beaucoup, mais on ne se rend pas compte. Mais c'est dramatique. Aujourd'hui, on arrive à compenser. Pourquoi il y a des industriels étrangers qui s'installent chez nous, qui investissent ? C'est parce qu'on a un savoir-faire. On a des grands professionnels. Franchement, les Français, on est top. Mais le déficit de base sur les coûts d'énergie et de matières premières, on ne pourra pas le combler longtemps. Les Chinois investissent massivement. Ils vont submerger le marché. Si, en plus, on se fixe des boulets aux pieds, avec une sur-réglementation, avec une lourdeur administrative pour construire les dossiers, je crains fort qu'on ait beaucoup de mal à réindustrialiser. Et je le dis souvent, parce que j'entends parler d'industrie 4.0. Et ma réponse est toujours la même. Vous me faites rire. L'industrie traditionnelle, elle est déjà 4.0. Venez dans les usines. Venez voir comment on travaille. Ils sont déjà à la pointe de la techno. Parce que si ils n'étaient pas à la pointe de la techno, ils ne vendraient plus rien déjà. Bien sûr, allons chercher des nouvelles entreprises. Bien sûr, essayons de voir les marchés qui demain seront porteurs, etc. Mais attention. Conservons ce qu'on a. Quand l'annonce de Port Jérôme des Sceaux d'Exxon, qui dit que malheureusement dans la chimie, ils se retirent parce qu'il est plus compétitif, mais ça fait 7 ans qu'ils perdent du fric. Et pourquoi ils se retirent ? Pourquoi ils sont restés aussi longtemps ? D'abord parce que ce sont des gens responsables pour raconter ce qu'on veut. Je ne suis pas payé par Exxon, mais moi je respecte. Mais quand ils voient que finalement, ils n'ont aucune chance de restaurer la situation, ils se retirent. Ils ont attendu 7 ans. Donc des industriels responsables, de la coopération, du jeu collectif, de la transparence, l'esprit du territoire, la volonté d'industrialiser, et puis il faut aller casser... Et respecter tous les partenaires. Respecter les banques. Et je sais que j'ai un amour pour le crédit agricole, mais ce n'est pas pour ça que je dis ça. Respectons nos financeurs. Un financeur, il a besoin d'une visibilité, il a besoin d'avoir confiance. Moi, l'intérêt d'une banque, c'est prêter de l'argent que des gens à qui vous faites confiance, que vous avez pris à des gens qui, eux, vous font confiance. Alors, l'intermédiation, c'est un peu ça. C'est de dire, je finance des choses parce que j'y crois, parce que les gens sont responsables, parce que... Donc, il y a ce respect-là. Respect des fournisseurs, respect de l'environnement, respect de l'écosystème. Et ça, ça peut marcher. Et tous les acteurs sont importants. Donc il faut respecter tout le monde. Et puis, partout, bien sûr, dans tous les métiers, dans tous les domaines, on a parfois des gens qui sont des bandits ou qui sont irresponsables. C'est vrai. Mais c'est loin, loin, loin de la majorité. La majorité des gens sont responsables. Regis, nous sommes arrivés au terme de notre petit voyage, notre longue conversation. Merci, en tout cas.